bonjour et bienvenue ici l'hostie bienvenue sur la chaîne de la luxure on va encore rigoler on va encore rigoler aujourd'hui on va reparler de battlefield 2042 mais oui j'y peux rien mais c'est eux ils s'arrêtent pas de faire du caca qu'est ce que je voulais que je vous dise moi si le jeu était en bonne voie que là il y avait des super pages que les gens s'amusaient dessus j'évoquerai ça vite fait puis les gens sont contents mais non il continue de faire des saucisses et ben on va continuer à en parler et grosse news aujourd'hui enfin grosse news pas pour les joueurs pas pour ceux qui ont déboursé 100 plus euros sans contenu on va voir et le contenu est pas près d'arriver pour le coup j'imagine la tête des gens moi je rigole mais j'imagine la tête des gens qui ont acheté le season pass quand ils ont vu la nouvelle eux à mon avis là ils sont ils ont une petite descente d'organe qui va arriver là ils ont je crois qu'ils sont vraiment pas contents là déjà il y avait de quoi pas être content maintenant mais là vous allez voir et on terminera cette vidéo aussi par une petite news surprise très rigolote alors on va décidément aujourd'hui on va rigoler et oui et regardez on va commencer je l'avais dit que vous pouviez le faire j'ai essayé de vous motiver hier dans ma vidéo et bien vous l'avez fait vous l'avez fait bravo je voilà bravo je fais bravo avec les pieds aussi en même temps bon ça se voit pas mais c'est pas grave regardez vous avez battu le nombre de pourcentage de gains négatif évidemment négatif puisque décembre le jeu est sorti en novembre décembre moins 60,87% et regardez janvier moins 60,98% ça y est le record est battu bravo à vous j'avais dit qu'on pouvait le faire là ah c'était la dernière ligne droite il fallait y aller voilà et puis février vient à peine de commencer on est déjà à moins 7,1% bon évidemment ce sont que les stats de steam mais à mon avis sur les autres plateformes c'est pareil c'est pas mieux je pense pas qu'il y ait une plateforme sur laquelle il y ait 500 000 joueurs à la fois je ne résiste pas ça fait longtemps que je l'avais pas fait pour un jeu de regarder un petit peu le viewership comme disent nos amis anglophones sur notre ami twitch twitch tv et oui regardez Battlefield 2042 407 000 followers c'est pas mal 1700 viewers c'est c'est pas terrible d'autant que le premier ici il y a un mec en fait qui a 1200 à lui tout seul ça doit être un mec assez connu je sais pas je le connais pas Matt Imio bon pourquoi pas sinon le reste c'est 10 15 30 viewers et il y en a pas beaucoup ça y est ça s'arrête là le jeu n'intéresse pas grand monde visiblement c'est vrai pourquoi et bien une des raisons alors bon il y a tout ce que j'ai évoqué les bugs en pagaille les glitches les trucs qui marchent pas les les bannes récemment là ils ont banni plein de personnes sans raison vous avez eu la l'op espé lamentable où les mecs se sont trouvés coincés ils ont pas osé en dire enfin bref c'était c'est le cirque en fait c'est le cirque ce jeu mais mais au moins ça nous fait rigoler c'est bien et ça continue et un des gros problèmes du jeu c'est évidemment le manque de contenu le jeu est sorti il y a toujours pas de nouveau contenu les mecs ils sont pieds et poings liés à essayer de régler tous les problèmes tellement il y en avait un je rappelle que ce jeu il me semble a eu du retard quand même il aurait dû avoir on aurait dû donner un an de plus pour être vraiment fini très sérieusement un an je pense que ça aurait été pas de mal mais toujours pas des nouveaux contenus et comme je le rappelais dans la dernière vidéo quelqu'un ici sur élite avait dit à ce stage à ce stade je disais bon je fais le même lapsus à ce stade de la vie du jeu battlefield 4 il y avait déjà un dlc et le deuxième était sur le point d'arrivée là il y a zéro wallou pose up c'est un pose up rappelle que ce petit teasing de la fin de la news de la fin de la vidéo je fais comme à la télé je vous tease un petit peu pour vous restiez pour les pubs bref et donc et bien cette nouvelle est tombée aujourd'hui comme de par hasard magnifique regardez une annonce du la saison 1 saison 1 qui va donc arriver alors les gens l'attendaient en mars qui était déjà scandaleux et honteux mais en fait non ce sera au début de l'été vous imaginez quand même le jeu est sorti en novembre il va falloir je sais pas six mois une demi-année pour que la saison 1 sorte mais c'est du foutage de gueule c'est du foutage de gueule intégral et alors le message qu'ils ont sorti avec ils ont sorti un petit message un petit peu à condensé on va voir il ya un petit message avec c'est je sais pas il ya il ya le foutage de gueule qui est là et là on est on est hors cadre là on est on est hors champ c'est incroyable on va se le lire ça vous allez voir c'est mais c'est honteux on peut se moquer et on avait le droit de se moquer de cyberpunk 2077 quand il est sorti parce qu'il était sorti dans un état catastrophique sur console sur pc c'est un autre problème mais sur console c'était pas vendable c'était une honte de vendre ce jeu que dans l'état mais les gens sont pleins et très vite ils ont proposé à qui ils voulaient peu importe le délai peu importe combien de temps vous avez joué de les rembourser battlefield va falloir y penser là les enfants parce que c'est quand même il ya plein de gens qui ont déboursé les trucs et ils peuvent c'est pas qu'ils peuvent pas jouer au jeu c'est qu'il y a rien en fait il ya plein de bugs il ya plein de ils ont dépensé je sais pas s'il ya vraiment beaucoup de monde qui a dépensé de l'argent dedans et qu'ils disent tiens je suis content d'avoir mis autant d'argent dans ce jeu j'aimerais si si certains d'entre vous pensent comme ça qu'ils viennent le dire pourquoi et qu'ils m'expliquent pourquoi parce que franchement là je je vois pas je vois vraiment pas à moins que ce soit des mais aussi c'est un bon si vous aimez vous fouetter le soir moi je préfère fouetter les autres fantasmes personnels c'est autre chose merci de votre patience rien que la première phrase là je vois le même de batman et robin et robin qui dit merci de votre patience et batman qui lui fout une tarte non tais toi tais toi y'a vous allez y'a pas un mot d'excuse c'est pas on est désolé non merci de votre patience sympa merci d'attendre nous savons que vous voulez en savoir plus à propos de la correction des problèmes révélés dans battlefield 2042 de la direction que prendra le jeu au cours des mois à venir des mois aujourd'hui nous vous confirmons que notre équipe s'engage à faire en sorte que le jeu atteigne les plus hauts standards de qualité de la france quand on ne sait pas ça ils le disent ils ne disent pas elle est plus au standard d'ici cinq ans peut-être on ne sait pas non mais c'est ce premier paragraphe quand même nous vous avons entendu je vous ai compris ah oui ça fait des mois que les mecs gueulent mais on vous a entendu ainsi nous allons investir activement dans l'avenir de battlefield il serait temps il serait temps ce n'est pas le cas avant ça expliquerait peut-être nous travaillons sur plusieurs fronts petit jeu de mots afin d'analyser vos commentaires et d'appliquer des correctifs conséquents au jeu introduire les fonctionnalités majeures que vous jugez essentielles et développer le jeu d'équipe ce qu'ils appellent les fonctionnalités majeures en fait je tiens à rappeler que c'est des trucs qui aurait dû être dans le jeu de base quand il est sorti c'est pas le coup du ouais on vous a entendu d'accord on vous écoute on est pro gamer on est pro pour nos clients vos réclamations vous avez entendu on va vous les mettre inquiétez pas c'est génial ouais merci non 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 ça c'est ça c'est scandaleux dire ça parce que c'est des trucs qui auraient dû être déjà de base qui aurait que les gens n'auraient jamais dû réclamer parce que c'était déjà là dans les précédents opus normalement un jeu d'une franchise quand on fait des franchises supérieures on s'attend quand même à ce qui est du plus et pas du moins enfin moi ça me paraît évident quand même nous avons dû prendre de grandes décisions pour que notre prochaine série de mise à jour instaure de telles améliorations plus c'était même pas prévu visiblement la plus importante étant de déplacer la date de sortie de notre première saison au début de l'été ce qui veut pas dire grand chose au début de l'été c'est à dire qu'il n'y en a pas de date c'est le début de l'été pour certains l'été c'est août je sais pas ce que c'est c'est vague et en plus attention petite précision bon je taquine un petit peu mais il donne pas l'année non plus ça se trouve c'est l'été 2023 cela nous donne le temps de nous concentrer sur l'amélioration de l'expérience battlefield 2042 tout en finalisant le développement d'entre contenus saisonniers bien sûr il fallait faire ça avant mise à jour à venir ah voici un bref aperçu des fonctionnalités que nous apporterons dans le jeu au plus vite au plus vite ça fait encore une fois ça fait deux mois qui va sortir les fonctionnalités sont pas encore là donc ça fera je sais pas deux mois et demi trois mois pour les avoir et regarder ce qu'ils mettent en avant quand même le tableau des scores quelle invention majeure jamais un jeu n'avait osé faire ça jamais un tableau des scores dans un fps mais quelle idée se grenu ça ça me rappelle le jour où ils avaient fait super annonce pour stadia c'est vraiment j'avais un fou rire mais monstrueux dans cette vidéo où un jour ils avaient annoncé qu'ils avaient mis une avancée majeure une update majeure dans leur jeu c'était la barre de recherche ouais là on en est là aussi on est au même niveau bref bon je lis pas parce que c'est m'énerver deuxième communication vocale qui était déjà avant dans les précédents opus là y'avait pas mais ils vont vous faire croire que c'est un truc majeur qui vous m'aide pour vous parce que vous l'avez demandé et le profil du joueur ah bah putain la concurrence a peur je vous le dis là les développeurs de call of duty et autres fps là quand ils ont vu ça ils disent ah non on peut pas lutter là ils ont mis la barre trop là un tableau des scores on sait pas faire nous j'en peux plus d'électronique art arrêtez les gars arrêtez rembourser le jeu en réalité de développement et passer à autre chose faites un battlefield 2043 un truc en ce qui concerne le jeu d'équipe vous pouvez vous attendre à une boucle d'esquad plus clair et concise un système de signalement ping amélioré et de meilleures récompenses lorsque vous et votre escouade jouez l'objectif le gameplay va être amélioré ah bah il serait temps parce que il ya plein de moments on n'arrive même pas à tirer sur la cible portal fait partie intégrante du jeu nous allons continuer d'ajouter des outils et des modes tout en équilibrant les gains d'expérience je rigole parce que l'impression de vidéo j'avais montré qu'il y avait ils avaient plein de ratés en fait avec ça c'est à dire qu'ils maîtrisaient même pas leurs propres trucs le mode zombie par exemple où les mecs faisaient plus que du portal pour grinder de l'expérience à fond et qu'ils avaient arrêté au bout d'un jour parce que les mecs gagnaient trop d'expérience et ils gagnaient trop de récompenses ils n'aient même pas prévu ça enfin sachez qu'une équipe dédiée analyse et travaille sur les spécialistes nous ne sommes pas encore prêts à parler de ce que nous comptons faire les concernants ça veut dire que ça vient de commencer et que ils n'ont pas le temps en fait c'est tout c'est pas ils sont pas prêts à parler il n'y a rien de fait en fait virer les spécialistes les personnes n'a demandé une nouvelle boucle de rétroaction nous tenons à améliorer la qualité du jeu par le biais de la mise à jour c'est le principe de la mise à jour oserais-je dire notre équipe a identifié plusieurs domaines que nous comptons améliorer d'abord nous vous présentons les points que nous comptons travailler blablabla blablabla la route vers la saison 1 nous engageons c'est incroyable je lis pas je l'ai déjà lu avant mais pour vous faire un petit résumé c'est en gros nous allons vous écouter encore plus on est de votre côté les gars alors que c'est eux qui nous l'ont fait à l'envers enfin je dis nous moi je suis pas concerné mais je suis solidaire on va dire voilà des gens qui ont très mal à leur fondement maintenant là bref vous pouvez également consulter la suivi des problèmes connus c'est bien et quand les gens rapportent des problèmes sur les forums vous fermez le post du forum comme les gens qui se sont fait bannir juste pour avoir un logiciel RGB c'est écrit dans ma précédente vidéo et puis vous dites on peut pas vous aider allez faites un ticket bravo bref c'est pathétique ce truc j'ai pas fini non non c'est pas fini parce que il y avait eu ah il y avait eu un petit une petite déclaration parce que évidemment il y a les bilans financiers qui sont là aussi Electronic Arts déclare que Battlefield 2042 n'a pas répondu aux attentes ah bon ? la société note qu'elle est pleinement engagée dans l'avenir du jeu magnifique superbe pour la plupart le dernier rapport trimestriel d'Electronic Arts était positif l'éditeur de jeu affirme que le trimestre fiscal se terminant le 31 décembre 2021 a été le plus grand trimestre de l'histoire de l'entreprise pour les réservations nettes la rentabilité sous-jacente et la génération de trésorerie selon le directeur financier Black Jorgensen des jeux comme Apex Legends et FIFA continuent d'être des succès vu le modèle économique qu'il y a derrière mais il y a un problème notable Battlefield 2042 le lancement de Battlefield n'a pas répondu aux attentes a déclaré le PDG d'Electronic Arts Andrew Wilson un PDG qui n'a pas de nom à consonance allemande il va falloir changer ça Andrew il y a un petit appel les résultats alors le truc c'est que les résultats sont bons Electronic Arts font toujours de l'argent ne vous inquiétez pas pour Electronic Arts Andrew Wilson n'est pas encore au chômage mais ils sont pas aussi bons que ce qu'ils espéraient et ça en général sur le marché c'est pas très bien vu l'action a un petit peu baissé est-ce que c'est dû à ça on verra si ça continue après on verra bien mais bon c'est pas en tout cas c'est moins que ce qu'ils avaient prévu et oui le jeu qui a été lancé en novembre après un retard de dernière minute a été construit sur l'idée d'échelle avec de gigantesques batailles multijoueurs et même des fonctionnalités comme la météodynamique sous forme de tornades il devait y avoir beaucoup plus mais ils n'ont pas eu le temps que les tornades selon Wilson cette ambition combinée au défi de développer un jeu à distance sont ce qui a conduit au problème persistant de Battlefield 2042 bah ouais allez on va se lire sa petite déclaration au père Andrew Battlefield 2042 a toujours été un jeu ambitieux on nous imaginait ce que ça aurait été si le jeu avait pas été ambitieux vache et nos équipes se sont efforcées d'innover on va reprendre nos équipes se sont forcées d'innover il manque le tableau des scores il n'y a pas de communication vocale et le profit du joueur est pourri ah c'est l'innovation dans de nombreuses dimensions y compris des matchs à grande échelle et à 128 joueurs plus personne qui joue de nouveaux modes un nouveau gameplay dynamique là j'ai envie de repasser une vidéo avec tous les bugs en gameplay dynamique et plus encore a-t-il expliqué développer ce jeu avec nos équipes travaillant à domicile pendant près de deux ans c'est finalement avéré difficile ah le biaz virus je vous l'ai dit ça fait des mois que je vous l'annonce le biaz virus ça va être la bonne poire la bonne excuse pendant des années à venir grâce à nos processus de test et de préparation il y a eu des processus de test on va se lire sa phrase cette phrase est absolument lunaire grâce à nos processus de test et de préparation nous pensions que l'expérience était prête à être mise entre les mains de nos joueurs vous y avez pas joué au jeu c'est pas possible je veux voir je demande à voir l'équipe de test non c'est pas possible nous pensions que l'expérience était prête mais ils ont pas joué mais qu'est-ce que c'est que ce bref nous avons lancé avec une forte stabilité cependant au fur et à mesure que de plus en plus de joueurs expérimentaient le jeu complet il est devenu clair qu'il y avait des problèmes de performance imprévue que nous devions résoudre on a envie de le baffer bon il faut pas évidemment une vue de l'esprit la violence c'est mal et on a envie de le baffer quand même c'est pas possible certains des choix de conception que nous avons fait que le jeu n'ont pas non plus trouvé écho auprès de tout le monde dans notre communauté c'est de votre faute vous avez pas compris le jeu ils ont innové vous avez rien compris vous avez des gouttes chiottes cette déclaration du patron d'Electronic Arts pour moi souligne le problème majeur du monde moderne des jeux vidéo tout est résumé là dedans les mecs qui essayent de faire des trucs à coût réduit en essayant d'innover je ne sais pas quoi évidemment qui sortent un jeu pas fini parce qu'il faut vite le sortir pour pas que ça coûte trop cher et puis en disant on le réparer au fur et à mesure que les gens payent avec l'argent qu'on a récolté ça coûte moins cher et puis quand ça marche pas parce qu'il y a trop de bugs il y a trop de trucs et du coup ils prennent trop de retard ils nous font le coup alors bon il y a du bière virus que ah on pensait que c'était prêt on est désolé mais vous inquiétez pas on est à fond dedans on a eu le coup mais 10 000 fois sur tous les jeux que j'écris tellement plein il y en a qui sont morts comme Anthem il y en a qui ont survécu comme Fallout 76 bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise regardez là je crois que ça résume pas mal l'évolution de l'icône de la poubelle sur Windows 2021 Battlefield 2042 ça applique à 2022 aussi c'est pas mal bref c'était les dernières nouvelles du front de Battlefield 2042 et donc évidemment je vous l'ai annoncé comme chose promis chose due on va terminer par une news rigolote ou pas un streamer qui a décidé de se raser les burnes pendant un stream voilà c'est véridique le mec pendant un stream il se met debout il décide de se raser comme ça un peu au début on est de l'entrejambe avec son rasoir électrique vous avez un petit aperçu là-bas évidemment on peut pas montrer c'est Youtube j'ai pas envie de me prendre un strike bref tout ça mais voilà alors un de ses potes j'ai lu l'article juste avant un de ses potes a dit je pense qu'il a eu un petit mental breakdown un petit choc je pense aussi je pense aussi évidemment le mec elle est pas très bien mais bon moi si je fais un stream et que je me sens pas bien bon moi je dis au gars j'arrête je suis désolé je me sens pas bien voilà tu coupes le stream tu vas boire un coup tu vas d'eau évidemment d'eau attention la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé n'oubliez pas enfin vous faites ce que vous voulez mais du coup quoi tu te lèves pas en plein milieu du stream à moitié à poil et tu traces pas les burnes en direct alors évidemment je crois que son compte a été banni pour le coup là pour le coup je critique très souvent la modération de Twitch alors c'est vrai que je pense que tout le monde a le droit à l'erreur et j'espère qu'il récupérera son compte à un moment que c'est pas un ban permanent j'ai le droit de faire une connerie quand même mais là le coup le bannir je pense que là bon ça là je crois que Twitch effectivement a eu récent espérons qu'il vaille mieux dans les prochains jours allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt 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 et à très bientôt